Aujourd'hui nous allons vous montrer comment utiliser une poêle en inox avec le revêtement DuraSlide de chez Zooling. Ce qui est important c'est quand vous mettez à chauffer votre poêle de le faire chauffer progressivement, parce que sinon vous allez inscinter votre revêtement. Donc le revêtement DuraSlide c'est un revêtement en téflon, donc le téflon au départ a été inventé vraiment pour n'utiliser aucune matière grasse. Donc là aujourd'hui on a utilisé un petit peu d'huile d'olive, c'est vraiment pour donner du goût un petit peu au poisson, mais vous pouvez cuire vos éléments sans matière grasse. C'est vraiment des poêles très légères en inox, vous pouvez l'utiliser sur tout type de source de chaleur, soit de l'induction, du gaz ou même le cuir, mettre votre poêle dans le four. Donc là faites attention quand vous sortez évidemment votre poêle du four, le manche sera chaud. Et attention aussi de ne pas dépasser 200-220 degrés, parce que sinon ça risque d'inscinter également votre revêtement DuraSlide. Quand vous utilisez la poêle avec le revêtement DuraSlide, il est préconisé de ne pas utiliser du stensile en inox. Maintenant si vous êtes dans l'obligation d'utiliser comme aujourd'hui on va faire pour retourner notre poisson, faites attention de ne pas racler le fond de la poêle pour ne pas abîmer votre revêtement. Une fois que le poisson a fini de cuire, on fait attention de ne pas racler le revêtement. Pour le nettoyage on n'utilise pas de produits abrasifs, donc l'éponge du côté jaune avec un petit peu de savon. On nettoie bien, attention aussi de ne pas faire de gros chocs thermiques, c'est-à-dire que quand vous avez une poêle qui sort de la source de chaleur, ne pas le plonger dans un bain d'eau froide, parce que sinon ça insquinte votre revêtement. Et ensuite bien nettoyer, bien essuyer. On a snacké notre poisson avec la poêle en inox avec le revêtement DuraSlide de chez Zooling.